Je suis pas mal renseigné sur le jeu et il y a pas mal des gens qui estiment que Andromeda a essayé de faire des choses Ils ont vraiment essayé de améliorer la série, ils ont vraiment essayé de faire des choses pour la licence Malheureusement ça n'a pas marché, mais Andromeda n'est pas si mauvais que ça, donnez lui une chance Dommage c'est EA qui produit, allez c'est parti Dommage c'est EA qui produit, pas de bol, en tout cas on va passer à la suite du coup On engage sur cette loser semi-finale, fini Mass Effect, fini les aliens, place au robot ici Face à la grenouille ninja de Watson, on engage du coup pour cette revanche On est sur un Watson peu confiant puisqu'il est en les couleurs sombres, c'est la méta Watson on la connait Est-ce que Watson n'est pas très satisfait de la façon dont il joue actuellement ? Peut-être qu'il n'est pas satisfait de la façon dont il a terminé son BO précédent Il était venu, il m'a dit, j'ai réussi à faire 3 inputs, ça me casse les pieds Ça me casse les pieds pour rester poli Et là donc, peut-être qu'on est en mode un petit peu venir passer à l'aide d'Elioth Parce qu'on se dit, c'est l'heure de remettre les pendules à l'heure Exactement, les pendules à l'heure, elles vont avoir bien besoin d'être remontées Parce que Watson n'a absolument pas le temps On va lancer un Shuriken prend de l'avantage Oula, alors on a eu un gyro, Kaetetos et derrière juste un side-down, un Shadow Sneak qui ne portera pas malheureusement Ça c'était plutôt pas mal, on a chop le gyro, du coup on n'a pas réussi à up smash derrière Alors qu'on avait le launcher à la partie du Dun Tilt 2-3 petites tentatives par Watson qui se sont concrétisées par un échec malheureusement Donc il va falloir se reprendre un petit peu Attention parce que là c'était le moment de la reprise justement, heureusement du côté de Watson On a réussi à choper ce forwarder, très très limite cette interaction au ledge Mais on s'en sortira néanmoins Et un point de temps, ça m'utilise neutre à l'air parce que ça veut trouver son confirm Son confirm cependant, il l'aura directement derrière en plein landing Oula, attention à cette extend de back air Et là ça part très bien vu Je trouve qu'il s'en sert beaucoup plus de ce side B en edgeguard Et surtout en longeant vraiment le stage Et mine de rien, ça marche très bien Je suis totalement d'accord avec mon cher barbo 12 Mais il n'empêche que Watson, comme nous l'avons dit tout à l'heure A remis les pendules à l'heure et là on est even Deux stocks restants pour les deux adversaires Et pour l'instant on est toujours sur un Watson agressif Qui peine à chercher, à trouver l'ouverture Et un Edelios qui lui en fait va se balader Va essayer de manœuvrer un maximum autour de la mobilité phénoménale de la grenouille Et reculer constamment Mais Watson n'arrive pas à trouver trop d'ouverture malheureusement Petit F-Til pour rétablir un petit peu son bon droit sur ce ledge Ça ne suffira pas, malheureusement on va faire les frais d'un ledge trap Pas très conséquent malheureusement pour Watson Qui a essayé encore une fois de trouver ses petits confins Mais là je pense que c'était un miss Cette dash attack qui a fini de l'autre côté Malheureusement pour lui Et là du coup c'est parti Giro, Lazer parce qu'on était complètement de l'autre côté On ne parlera pas de Golgorak ici bien entendu Toujours est-il que là pour l'instant C'est un Edelios qui arrive très très bien à s'imposer Même si Watson là cherche désespérément ses confins Mais c'est surtout finalement des petites touches de grand-petit Qu'on arrive à toucher et rien de plus Ouais mais c'est qu'à 45 il n'y a pas grand chose qui marche Et ce foutu side-back qui fonctionne Allez les enfants, on a tous dans un spin Mais c'est dingue à quel point il s'en sert beaucoup mieux Alors que c'était déjà une arme qu'il utilisait plutôt bien Très bien les drop-up pour mettre dans la runge du F-Smash Ça n'a pas suffisant pour prendre la stock Watson a une stock 24% Et Edelios a sans cité de stock Rien n'est joué, tout est permis Mais pour l'instant c'est Edelios quand même Edelios est largement en avance là-dessus On peut rentabiliser son pari en plus de ça Attention par contre parce que là Watson il va trouver un confirm gratos Ça ne va pas suffire à tuer cependant Watson pas sûr parce qu'il n'a pas trop le choix non plus en même temps À être en l'échelope là-dessus Par contre là c'est bien On s'est séparé du Giro C'était peut-être le moment de briller Et malheureusement on ne trouvera rien de plus qu'un autre alerte Mais c'est à peine 6% qui a été randomisé par Edelios Ça commence à se multiplier Cependant là-dessus On arrive à avoir un petit Beyblade qui a été chargé J'ai oublié par contre le Giro Le Giro qui a été chargé ça ne donnera rien malheureusement Le bait du NT-up qui a permis de prendre la stock là-dessus Enfin on a fait un short-up faire Ça a décalé un peu le timing On a donné la cadence On a géré la cadence du côté Watson Et on a permis de prendre la stock On a 40% d'écart Beaucoup moins maintenant Et Watson qui est en train de revenir Très très bien dans la game On reprend l'avantage au niveau des pourcentages L'avantage positionnel On l'a depuis quelques longues secondes C'est compliqué pour Edelios On s'appart là-dessus Watson qui vient Stomp Ça fonctionne incroyablement bien Oh Watson qui vient Stomp C'était bon ça monsieur La grenouille Et directement derrière presse de Stomp Ça tombe dans le kunai Le forwarder On n'en parle plus Hyper clean là-dessus Watson D'air fair J'ai géré Too long Too long Didn't read Ah non mais là Too many balls Didn't read Franchement La petite fulgurance d'esprit A la fin elle a été particulièrement délicieuse Et on va pas se mentir On s'amuse quand même Vachement mieux Qu'avec Pira et Mitra Le match tout à l'heure On a commenté avec Nae On se faisait chier C'était une catastrophe Il est là Bah c'est pas grave Mais il a bien joué Il a été bon et tout Il a très bien joué Mais alors par contre C'était chiant à regarder On va pas se mentir Mais pour gagner S'il faut être Bah pas lame Mais tant que tu gagnes Si c'est pas intéressant à regarder Tant pis pour les autres Il faut que tu gagnes Bah non mais C'est le principe de gagner de toute façon Exactement Exactement Le principe de gagner là dessus Il n'y a pas de soucis avec ça Mais c'est vrai que C'était vraiment pas C'est pas le meilleur moment de notre vie Vous demanderez à Nae Bon voilà Merde Je crois que j'ai bien fait d'aller en pause Ah ouais Tu les as bien laissé au pire moment Mais je savais pas Mais vraiment je savais pas Tu crois que je connais la méta de Pira et Mitra Pas du tout Bah non Qui la connaît Bah je crois bien Elle l'a essayé Il est tout jeune Donc bon Watson Pas le dernier Watson Ici Qui vient clodre Juste à la fin Très ballé en plus de ça Parce qu'on était avec un Edylios En mode Edgeguard Et un Edylios en mode 7 Edgeguard ça veut dire un Edylios En mode spin Et du coup on penchonnait Au moins Plus sereinement Cette deuxième game Face à Edylios Toujours avec son robot Cette fois Cependant Sur Pokémon Stadium 2 On se permet de pari De teabag un petit peu Son adversaire Qui a essayé de shark À travers la plateforme Ça marche bien là On n'a pas de On n'a pas de De foresight De Mitra Pour casser un peu les pieds À son adversaire Qui est salé là Hein Ah non non Mais c'était terrible Ce qui s'était passé tout à l'heure Mais là on a une petite phase D'un serré sans Edylios La tech-in De Watson Qui permet de reprendre l'avantage De réinitialiser la situation Et de mettre en difficulté Son adversaire On est plutôt pas mal Sur PS2 là Pour Watson je trouve C'est vrai De plutôt bien jouer En sa faveur Même si pour l'instant Edylios a réussi À avoir un petit ascendant Au niveau des pourcentages On va quand même retrouver Ce confirm Qui nous a accordé la victoire Tout à l'heure Forwarder qui ne suffira ici À gratter Que quelques pourcents Mais toutefois Des pourcents bien mérités En plus de ça On va éviter le backer Qu'on aurait pu se prendre En drogue de platinum Avec ce shadow stick Et là on est en train de jouer Avec le robot En train de le faire Par an C'est non tout l'essent Ce sera pas fort bradé Ce sera un backer Oh c'est pas mal ça Merde dans le Shuriken Très bien exécuté De la part de Watson Qui avait cloisonné Dans les airs Son adversaire Ah c'était nickel C'était impeccable Carré c'est du Watson On connait Petite phase Edylios Mais malheureusement On n'arrive pas à prendre le kill Peut-être pas encore suffisamment On n'arrive pas à trouver Un gros gros coup Face à son adversaire Watson qui est très très mobile Qui utilise énormément Les forces de son personnage Pour manœuvrer Autour du gros robot Très lourd Avec un des pires Disavantage que je connaisse Et pour l'instant Watson il n'a pas besoin D'y aller C'est pas lui En fait Donc bah juste j'attends C'est pas passé moi ça Pourquoi t'aurais envie de rush Avec Greninja Quand tu peux te contenter D'attendre du whiff punish Surtout avec de l'avance Et là dessus Il exploite très très bien Watson On trouve ce petit Shuriken On va repousser encore au up B On le garde vraiment bloqué Et Deleos On ne sort pas de ce ledge de gauche Enfin on arrive à trouver Ce giro Le giro qui l'a bien conversé C'était un peu spaghetti C'était un peu spaghetti C'était un peu moche Mais ça passe Si c'est bourré Et que ça passe C'est un mix-up On le rappelle Watson qu'est-ce que vous faites Il s'appelle Greninja Il s'appelle Greninja Je pense qu'on aura Suffisamment De recovery Pour pouvoir s'en sortir Oh il a fait peur là-dessus Oh il a fait très très peur Mais c'est limite du 50-50 Quand il se fait ça Oui c'est ça Alors soit je pars vers le haut Et j'ai gagné sur l'ontarico Soit je pars vers le haut Et j'ai gagné sur l'ontarico Il y a un petit peu plus Il y a un petit peu plus De possibilité que ça Pour s'en échapper Mais effectivement C'est très C'est beaucoup du bête quoi Ouais Vraiment Clairement Ah voilà Allez les dash Oh non dommage On a loupé le boost pivot Don't tilt Malheureusement On ne pourra pas continuer là-dessus On est son adversaire off stage Ça ne sera pas suffisant On a récupéré un Giro Le gros laser Qui ne touchera pas malheureusement C'était trop trop bien C'était trop trop bien Ce qu'il a fait le drop Giro Parce qu'on sait que Ça va éjecter dans la direction Dans laquelle regarde Rob Side B en plein milieu du stage Ça n'a absolument aucun sens Mais on va quand même Le sortir ici Giro qu'on va conserver En plus de ça Giro qui va venir Repousser Watson Et tout de suite Il va lancer Vers la blast zone Parce qu'encore une fois Ce side B Il a plus besoin Trouver son utilité Et Delio s'il lui a même Trouvé une nouvelle méta À ce niveau-là Qu'on ne lui connaissait pas Il a vu Il a vu Non Il a vu Il prend pas Il prend pas Malheureusement Ça a été pari On n'a pas réussi à toucher Avec le fer Malheureusement Le nerf Pour essayer de mettre Un peu un petit peu Son adversaire en respect Excusez-moi Encore une fois C'est bien Chut du côté Watson On remet en respect A grand coup De Bakker Le Giro Qui va Trahir Son possesseur Trahison Trahison Là-dessus On est bien Mais Delio s'il a toujours un avantage Tu disais Alors là C'est même plus une curse Alors là c'est une claque C'est la damnation Il s'est fait ensorceler C'est terminé Cependant Delio Oui Il s'est pas fait ensorceler Il est en train de revenir Au score petit à petit Parce qu'il sait qu'il a quand même Une game de retard Il serait temps de rentabiliser Justement l'avance Qu'on a réussi à avoir Parce que la game précédente C'était à peu près la même situation Watson est remonté Sur la troisième stock Aussi Et c'est ce qu'il est en train de faire En train de chance Ça se confirme Un coup de petit dash attack Neutralaire ici Qui finira dans le shield Malheureusement Parce qu'on va faire un out of shield Conséquent Donc on sait qu'on peut se permettre Ce genre d'agression Allez ça y est On arrive à trouver ce neutralaire Et maintenant ça part Le dans l'exemple de paire Il donne sur le up smash Pas de deuxième paire Pour trouver Quelques pourcentage supplémentaire Et pour l'instant C'est surtout un forwarder Qui va réussir A trouver ce robot Et le travailler très bien Heureusement qu'on avait un sidebay Malheureusement Oh bah le backer Le backer qui termine la game On a pas eu le temps On a même pas eu le temps Moi il y a un coup Que j'aimerais appris Que je serais très intéressante C'est que Watson Pendant une bonne partie A eu beaucoup tendance A cross up Et en fait Et d'ailleurs C'est un petit peu adapté Pendant la game Il a commencé à z-drop son gyro Sur la position Puis il y a un short up Vers l'avant Ce qui permet De laisser une position Une hitbox Vers là où Watson Voulait taper Et d'envoyer directement Vers D'envoyer directement vers Rob Qui pouvait ensuite Faire un gros up smash Il y a eu une tentative De ça malheureusement Ça a pas concrétisé Mais c'était très très intéressant Comme idée Oui C'est là où on a vraiment Renu notre souffle En fait Je pensais à ce moment là On s'est complètement coupé On était vraiment En mode Il a vraiment Z-drop tout en gardant Sa direction Son momentum d'avancée Pour choper le up smash A la fin C'était ultra stylé C'était vraiment carré C'était vraiment carré C'était propre Battlefield Alors là je sais pas De quoi penser De la map Par rapport au match up Je saurais te dire Malheureusement Mon cher Doc Valmute Là dessus Tu es plus connaissante Que moi Donc là je t'avoue Je connais pas trop trop C'est pas mal En gros sur un perso Sur un adversaire Qui juggle extrêmement Aïe aïe Sur un perso Qui juggle extrêmement bien Face à Rob C'est pas ouf De prendre Battlefield Parce qu'avec les plateformes Tu vas vraiment te faire Lader à l'infini Genre tu prends jamais Mario Tu prends jamais Battlefield Quand t'en sortes un Mario Avec Rob Ah ça c'est normal Voilà Il y a des bacs de batte avec Mario Mais contre Grèves J'avoue que j'ai du mal à savoir Et pense qu'il y a eu des plateformes Et Rob qui viennent Je sais si tu peux beaucoup Shark avec Rob Sur les plateformes Parce que Je ne saurais quoi penser Qui les robent dans le Si les robent dans le chat Vous pouvez te mettre des phases aussi down Que c'est ce qui vient de se passer Le dash d'Anti Oh oui Dommage On avait le début Le dash d'Anti Giro Hum smash juste derrière C'était nickel De A à Z Petite cerise sur le gâteau Ça va pas tuer tout de suite Est-ce qu'on va le poursuivre Au back air effectivement Mais on va en plus de ça Extendre sa propre phase ici J'abloque On va réussir à créer le smash Est-ce que ça Oh attention parce que là Site B La tech très très bien On revient sur le terrain Oh la merde Il tente tellement truc J'ai pas le temps de tout décrire C'est amusé Le drag down Du EPR Qui a été tentative De le convertir Dans un downpatch C'était impeccable Et là c'est le EPR Qui prend la stop Le neutral air Je crois que c'est le neutral air Qui a réussi à toucher J'ai un petit peu cligné des yeux Et Watson a été très hésitant Dans sa DIA Il faut dire C'était un petit peu surprenant A ce niveau là Et Delio prend l'instant Qui déroule Tout le game tranquille Là C'était pas un side Mais cette position C'est un mix Un beau dernier Ça ne touchera pas Mais au moins Et Delio aussi Trope un champ d'avantages Positionnel Et il arrive A conserver ce ledge trap Hop là Bien vu la get-up attaque Pour repousser le gyro C'était obligatoire Bah oui Sinon c'était mort Sinon c'était foutu 87% Je sais pas si ça aurait tué Oh si ça aurait tué On est dans le sous On est bon On le donne smash Qui passe le gyro Qui ne touche pas Le laser Qui lui est bon On le rappelle Oh c'est terminé Oh c'est terminé Ça meurt pas Ça meurt pas Pas encore Ou bien le shadow sneak Pas mal On met en respect Son adversaire On revient sur le terrain On reprend l'avantage positionnel On a chopé le gyro Ça ne touchera pas Ok là On attend le type On est patient On prend le spike Monsieur pas comme ça Qu'est-ce que c'est Ok le jab On respire un petit peu Mais pas comme ça Non comment Comment Dans quelle dimension Dans quelle dimension T'as le contre Qui ne part pas Dans la bonne direction Comme ça Et Delio aussi du coup Parfaitement safe là-dessus Catch Sur la plateforme en landing On a vu la pari On aurait pu spike On donne pari Oui On donne contre On donne contre Oui excusez-moi Oui mais j'ai pas compris Ce qui s'est passé Oui mais je pense qu'il a pas Il s'est un peu éteint Sur l'input Et il a pas calé C'est dommage Parce que c'était franchement Pas mal La game là Il était trop bien La game là Et c'est vraiment extra Les setups Qui nous ont proposé On a vraiment des games De gros énervements Je crois qu'on peut dire Là du côté Et Delios Mais vraiment Je vais encore me foutre de lui Je vais encore me foutre de lui Après cette game là Mais pour l'instant On m'engage Sur possiblement la dernière game Pour Delios Et on l'espère pas pour Watson On espère qu'on arrivera Au moins à remonter Jusqu'à la game 5 Parce que là On a fort à faire ici Et Delios Il est immuable Il ne bouge pas de sa position Et ça fait 2 games de suite Et il est en train de concrétiser sa domination Exactement Exactement Il a trouvé Je pense qu'il a vraiment Trouvé la bonne cadence Face au Greninja de Watson Et ça se passe franchement Très très bien Watson n'est pas en reste Après je me méfie On est quand même Face à un des meilleurs joueurs de Rennes Et de Bretagne De manière générale Mais là Delios C'est vraiment un superbe travail de pression Et en fait En Finobi Malgré son incroyable mobilité Ne peut pas faire grand chose Face à Rob Tellement la huile Très chute de dingue On a un petit missile Du côté de Watson Qui se fera en plus savoir Parce qu'il avait tellement peur Du Giro Il a roulé derrière Rob Pour pouvoir cross up Et Delios Que nenni Je n'en ai rien à faire Je fais un upsimach Et ça me suffit largement Pour t'envoyer Vers le plafond Très bien mis du côté Delios Qui en plus de ça Se targue D'avoir son gyro Parce que tu sais Il s'en sert un peu moins J'ai l'impression Dans cette weekly Mais en même temps Si il arrive à avoir Son meilleur ami toujours Avec lui Il ne va pas dire non Exactement Exactement Le meilleur ami toujours Le Duntillog Qui ne touchera pas Parce qu'on n'a pas Tumble là dessus La Duntro Malheureusement Watson connait les bails Watson il sait comment faire Pour s'échapper de ça Et c'est le kill Qui va être pris sur ce whiff Et enfin Enfin pour Watson Quand même Parce qu'il a quand même Fallu accumuler Une stock 107% Et on n'est pas Tiré d'affaire Parce qu'on a un Delios Qui s'installe très très bien Mais par contre Watson Cette fois ci Va pas tenter Le cross up On arrive à réceptionner Le gyro En plus de ça Ça fait un petit échange C'est une partie de ping-pong En fait c'est en train de se faire Nos deux Comparses Ici Avec le gyro Au milieu du stage Qui n'a pas permis à Watson De se remettre En landing Correctement Toujours est-il que là Pour l'instant Pour l'instant On cherche l'opportunité Côté Watson On a trop possibilité D'Ely avec Rob Quand on le joue Quand on est en train De revenir sur le terrain Donc ça ne sert à rien De faire un contre On peut attendre On peut réagir en conséquence Et oui Puniche très ardemment Là dessus C'était bizarre Cette interaction Watson d'Achatak à droite Et le down tilt de Rob Qui le suit derrière Les coups vont venir clank En fait c'est surtout Parce que le down tilt La hitbox part de derrière Ouais mais il est quand même Il était quand même Bien derrière J'ai pas fait attention C'est pas très grave C'est pas très grave Le fer qui ne tue Toujours pas 117% Toujours en course C'est serré C'est beaucoup plus serré Que les deux premières games Oh oui très bien Il l'a fait Il l'a fait Mais limite J'ai vraiment limite Je l'ai vu J'ai fait Là il va sauter S'il saute Il va drunter Il va drop Giro Et c'est exactement Ce qui s'est passé Et ça a très bien fonctionné On couvre un petit peu Le landing Grâce au Giro En Z drop Ça me fonctionne pas trop mal Là on est un peu compliqué Parce qu'on va arriver A court de fuel Dans pas longtemps Bon malheureusement On perdra la soc là dessus C'est très du même C'est très très serré Watson il sait qu'il a pas le droit A l'erreur On a drop le Giro Donc là le 0 to death Il n'est plus applicable A 21 2 maintenant Quoique on est pas A des pourcentages Si élevés que ça De la part De notre ami Edelius ici Oh il a essayé de t'y appeler En fait c'est compliqué De faire ça face à Amphinoï Parce que ça a beaucoup D'options de mix De récord Avec sa récord Il a bien fait usage Des possibilités de son perso Et Edelius malheureusement Ne prendra pas la stock là dessus Parce que je pense Que le spike le permettait De la prendre Ok on a un down throw Mais malheureusement Edelius C'est sérieux Watson il connait Watson il sait Il sait comment faire Ça ne marchera pas contre lui Il faut up throw Il faut faire des back throw Des trucs comme ça Mais la down throw Elle ne suffira pas Mais oui je vous l'ai dit D'ailleurs je pense que Edelius se rend compte A quel point de Watson C'est comme il faut faire Qu'il ne fait plus de follow up Après c'est up tilt Vraiment il attend De pouvoir catch un landing Plutôt que d'essayer De le chercher dans les airs Où il risque juste de faire De jeter A la poubelle son momentum Ah ça c'est bourré ça monsieur Bah oui Pas comme ça Alors là Un jambon ou pas En tout cas C'était complètement Bourré As Hell Bourré as hell Là dessus Ce side B Forcément Hard Punish Et on amène Sur une game 5 Finalement Moi qui ne voulait pas Que les games soient trop longues Rob grain tu ne dis pas non C'est deux Mes personnes préférées Sur le jeu Donc ça va Franchement je trouve Qu'on se met plutôt bien Les games sont cool La casse et tout C'est pas comme Rob Pyramisra Tu vois Oh il va me la sortir Pendant 40 ans Celle là Il va me la sortir Pendant 40 ans Parce que je t'ai parlé Parce que je t'ai parlé Parce que oui Ah non mais personne Va avoir la private joke Non malheureusement Ah je t'ai parlé De Pyra Oh quel enfer Quel enfer Quel enfer Bref Pour l'instant On va jouer sur Battlefield Avec la petite leçon du signe La leçon du signe De je ne sais plus J'avais le jeu Et là j'ai vraiment perdu Malheureusement C'est pas à moi Qui vous demander ça C'est pas un grave Toujours est-il que là On engage du coup Pour celle-ci Le team game De la loser Semi Il ne restera qu'un Au terme de celle-ci Quid de Watson Ou des Delios Qui rejoindra à coup En loser finale Un retour du Rob Pyramitra Pour la suite Peut-être Je m'en vais Je m'en vais Je reste pas C'est mort Je veux pas faire ça Pas encore Mais là Si on veut voir du Rob Pyramitra Va falloir que Delios Se réveille Parce que Watson Est en train de prendre Un sacré bel avantage Sur ce début de game Et c'est bien trouvé Pour l'instant Ce qu'il arrive à faire Watson Sur le ledge trap On a même réussi à deny Le giro là-dessus Toujours est-il Que là c'est bien récupéré Plutôt que de continuer Sur le Dantic Qu'on a préféré Continuer sur une grosse phase Quasiment Qu'il aura quasiment amené Sur le ledge Gauche Ce cher Watson Qui pour l'instant Reprend un petit peu De stage control Ma foi pas suffisamment Pour vraiment Embêter Delios Toujours est-il Que là ce jab Va se suffire à lui-même Et Delios par contre Qui a toujours Dès qu'il arrive à trouver Un fer Un dans le titre Quelque chose On revient à la chasse Et on perd sa place Côté Watson Cependant On n'a pas perdu Sa stock toujours Toujours pas Toujours pas malheureusement Et c'est encore une fois Très très close Au niveau des concentages Et des stocks Mais là ce père Ne prendra pas la stock Malheureusement C'est encore un peu Just sur Battlefield On frôle la blaze d'autre Par contre On frôle très Pour la blaze d'autre Oh attention Le maquette touche Bah oui Ça active longtemps Cette merde Oh il a delay Il a tellement delay C'est ça le problème Malheureusement On perd la stock là-dessus Ah ça c'est compliqué C'est compliqué Quand t'as une Rico C'est peut-être Un petit peu trop linéaire En fait la Rico de Gran Ninja T'as que deux variations De direction possibles Et sur un truc aussi Massif Que le side B d'Europe C'est très compliqué D'y échapper Quand tu reviens d'en bas En fait Bah ouais En fait Watson Peut-être qu'il privilégie D'Hérico High Mais si Edelios le voit Bah Edelios va pas en partir En cage d'Hérico High Et ça fait très très mal Cependant là Edelios On l'a vu plusieurs fois Dans le tournoi Les D.I. sont quelque peu Complexes À comprendre J'en impression Chez ce joueur Ouais mais bon On va pas se mentir On va pas se mentir Il a raccroché Il a raccroché Il arrive là En position numéro 4 Face à un des meilleurs Rennais Encore présent Dans la compétition On va pas se mentir Qu'en termes de raccrochage On a vu pire On a vu pire On a vu pire On a vu mieux également Mais là pour l'instant C'est toujours Edelios Avec un petit avantage 40% environ Et là on a Une bonne phase De Watson Qui va venir charger Un Shuriken Ok ça c'est Paris On a la grappe derrière Le père Toujours pas On a pas On a pas cherché À grid derrière On a pas cherché À trouver quelqu'un C'est pas le moment C'est pas le moment On a even pour ça Si je commence à trop grid Ça suffira pas Pour l'instant On va rester dans les fondamentaux Donc ça va prendre Un petit Confirme D'un petit forwarder F-Tilt Qui a décidément A l'air de bien Bien faire son oeuvre Au ledge Backyard Pour couvrir le saut Parce qu'on avait conditionné À plus revenir Sur le terrain Pour l'instant On a raison Dans toutes les interactions Peut-être pas celle-ci Mais Edelios Il est pour l'instant Un petit peu coincé Heureusement qu'on a toujours Un petit giro en poche Attention parce qu'en landing Ce fer Il est très très puissant Et c'est le Backyard Finalement Qui terminera la stock Ce Backyard terrible Un multi La jambe qui est intangible En gros c'est une belle prio Ça c'est sûr et certain Et du coup On a inversé les rôles Un petit peu On a Edelios Qui est en difficulté Face à son adversaire Mais il a plutôt intérêt A se réveiller Très bien Merci beaucoup De confirmer mes propos Pendules sont à l'heure Il est temps de passer Sur la dernière stock De ce set explosif Mon cher Barbedous Et on enchaîne très rapidement Côté Watson On a failli avoir la grosse phase Comme on les connaissait bien Du côté Amphi Nobby Cependant le drague en opère Ne permettra pas à Watson De concrétiser plus que ça Mais toujours est-il Que la phase elle est bien extant On est en ledge guard On va pouvoir peut-être faire quelque chose Ici on lèche sera toujours Avec ce Backyard Qui ne touchera pas Mais ce up tilt encore Qui arrive à s'exprimer Watson peut-être là-dessus Qui peut nous retenter une dinguerie Cependant peut-être Que c'est autour des Delios De la tenter cette dinguerie Qui ne trouve malheureusement Pas son up tilt Mais là Watson On a le confirme On va trouver le forwarder Ça va pas suffire à tuer Mais à 130% Et Delios il va falloir être très prudent Parce que là il peut aller le chercher C'est pas mal Ça l'a foutu au-dessus J'ai eu super peur Je m'attendais vraiment Est-ce qu'on se mette A battre des bras au-dessus On est passé vraiment A pas grand chose De la fin de cette game Et Delios C'est un petit peu plus hésitant Le fer qui prend la stock Et c'est terminé Watson sort grand vaqueur De cette confrontation C'était très très chaud C'était compliqué Pour l'un Comme pour l'autre C'était